Salut à tous les amis, c'est OneTwo ! Alors on se retrouve ! Today ! Oui parce que je parlais un peu anglais donc j'ai envie de parler anglais, j'ai envie d'en faire profiter à tout le monde avec mon accent magnifique ! Yesterday ? Yesterday ? Non, Today ! Today ! Alors Today on joue à Titanfall ! Titanfall ! Titanfall ! Titanfall ! Donc on se retrouve pour un semi-test, semi-découverte parce que Nono n'y a pas beaucoup joué et moi j'avais déjà fait la bêta en vidéo et enfin tout ça quoi ! Donc Nono les infos tu les donnes ou je les Bah fais toi plaisir pour une fois, on va changer ! Donc ça a été développé par les gars de Respawn Entertainment, les anciens gars d'Infinity World et c'est édité par Electronic Arts EA. Voilà c'est sorti sur 360, ça va sortir sur 360, c'est sorti sur Xbox One et PC le 13 mars 2014 et sur 360 ça aura un peu de retard. On a pas regardé les infos de façon. Des vieux, des vieux soucis techniques hein ! De toute façon c'est pas un jeu pour 360, mais bon. Enfin bref, donc euh... Enfin bref, je baissais le son de la télé parce que sinon ça va être dégueulasse au montage ! Bah non t'inquiète pas, ça va le faire ! Voilà, donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont vu des vidéos de gameplay de Titanfall parce que ce jeu a fait de la pub... Ah bah et puis là il est en train d'envahir YouTube ! Il envahit YouTube donc voilà ! Donc euh... On va pas non plus euh... Comment dire vous euh... Vous faire des vidéos identiques à celles que vous voyez sur YouTube, on va juste vous en faire une ou deux parties, on verra ! Bah toi voilà, parce que moi mes impressions euh... Les gens l'ont vu sur la bêta, c'était pas le jeu fini, mais toi donne tes impressions premières, graphiques, gameplay, tout ça au fur et à mesure ! Alors on va parler des points positifs d'abord ! Euh... Le gameplay, sincèrement, c'est génial ! Je l'ai fait, c'est bien bien ! Bah ultra nerveux ! C'est ultra nerveux, c'est très très fluide, donc euh... On s'ennuie pas une seule seconde ! Euh... Franchement euh... C'est vraiment bien sympa à jouer ! Et d'ailleurs on s'ennuie pas une seule seconde parce que les parties sont très très courtes ! Ouais ! Je suis allé dans leur pop, c'était très marrant ! Ouais ! On le spawn, c'est pas mal ! Je me suis fait violer par une petite commit de scène ! Donc euh... Là euh... C'est... Vous voyez l'interface hein, c'est une interface à la call-off hein, clairement ! Parce que c'est comme ce sont ceux qui ont fait euh... les call-off duty hein ! Ouais, là on va comparer à la call-off parce que ouais, c'est des anciens gars de call-off hein ! Voilà, mais euh... Franchement euh... Ça change vraiment ! C'est super ! Oh là là ! Et non, y'a celui qui rentre au niveau de Soda, comme ce cas-là ! C'est génial ! Enfin bref, euh... Y'a en face ! Donc ! Ce sera des parties du petit joueur ! Mais putain, c'est un serveur ! Oh là là, il va tuer ! Oh ! Oh là là ! Oh oh ! Jolie connexion ! Bah là ça avait un pas de nous hein, c'est trop bien ! Sur les serveurs, c'est prévisible ! C'est ça, les serveurs sont surbookés, on va dire ! C'était qui le vrai ? Et il campe au milieu des bots ! Ah ouais, non mais sérieux, il a bien raison en plus ! C'est vrai, il est... à gauche, ça avait plein de bots ! Ouais, voilà ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, c'est du 6 contre 6 en joueur contre joueur ! Et après, il y a des bots qui ne servent strictement à rien, juste à faire grimper notre niveau de score pour atteindre le titan plus facilement ! Putain, mais c'est pas possible là ! C'est quoi ça ? Les mecs qui font des snipers avec des fusils d'assaut ? Bon voilà quoi, donc euh... Les menus, c'est tout bidon, c'est comme Call of, clairement, il y a des classes personnalisées, on peut créer notre classe ! Les atouts ! Les atouts qui sont temporaires, ce sont des cartes qu'on déverrouille au fur et à mesure qu'on fait des parties ! Est-ce que je vais pouvoir rappeler ? Oh là là, dans le dos, il y a pour rien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Hop là, ça c'est très stylé, j'adore ça ! On peut atteindre les titans ennemis très facilement comme ça, mais il en faut beaucoup ! C'est un titan gardien ! Il est descendu ? Euh, non ! Non, non, il était pas descendu ! Il est pas descendu ! Oh là là, mais c'est pas possible ! Je joue vraiment comme une merde ! Oui, on peut atteindre les titans, donc voilà, comme vous avez pu le voir ! Donc les titans, on va pas dire qu'ils sont cheatés ! Non, parce qu'ils se détruisent facilement ! Ils se détruisent très facilement, je vais vous montrer ! Donc ça, j'adore ça ! Ah bah c'est stylé ! L'apparition du titan, il arrive dans l'atmosphère, c'est vraiment très très bien fait ! Donc le gameplay pour moi, c'est un plus énorme ! Ah oui, le gameplay, c'est... C'est Call of 4, c'est rapide, nerveux ! Et il n'y a pas de killstreak ! Allez, t'as peur ! Allez, vas-y, le coup de crosse ! Il s'éjecte ! Ouais, mais avant, il est où ? Il est où ? Il se rende sous ! Je ne vois pas ! Il se rende sous ! Il se rende sous ! Donc voilà, vous voyez le titan, dès qu'il est détruit, on s'éjecte ! Mais si on ne s'éjecte pas, attends, on peut mourir ! C'est pas possible, je joue vraiment mal ! 1-3 ! On verra les stats plus tard, mais c'est vrai que... J'ai fait la première partie que j'ai faite tout à l'heure, t'as vu... Ah bah t'as fait que des bonnes parties ! On en a fait quoi, 4-5 chacun ? C'est ça, ouais, mais la c'est pas si le dernier ! Alors voilà, vous voyez, l'arme secondaire ! Qui est utile contre tous les titans ! L'arme secondaire, la troisième arme ! Parce que l'arme secondaire, t'as le petit flingue, et t'as l'arme anti-titan ! Allez hop, c'est prêt, il sort ! Non mais il va sortir avant ou quoi ? Non, non, il sort pas ! Tu vas pas sortir ! Au pistolet, je te bute moi ! Il sait pas jouer ou quoi ? Non, parce que là c'est moche quand même ! La zone rouge ! Il est mort ? Ah bah c'est oui, c'est bon, il est mort ! Bah vas-y expliquez un peu, parce que c'est un peu chaud ! Ouais, sur les titans, quand vous faisiez un titan, vous avez une zone rouge qui correspond à sa tête, et ça vous fait plus de dégâts si vous tirez dans cette fameuse zone rouge ! C'est un vrai joueur, on jouait ! Oula ! A la zèbre ! Il est bien joué ! Il est tout il est au dessus ! Il faut la verre au dessus ! Et là, faut grimper au dessus ! Faut grimper au dessus ! En dessous, en dessous, en dessous ! Ah ouais là ! Il est carrément ! Oh là, il est revenu ! Tu les ailes ! Voilà ! C'est super, il faudrait que j'allais le suivre ! Donc là, vous voyez, ça fait déjà deux titans et je joue pas super bien, j'ai déjà deux titans ! Ouais mais c'est les bots qui permettent de... De toute manière ! Donc, si tu fais 0 points, tu l'as au bout de 2 minutes ! Très bien, ça rappelle ! Ouais ! Donc, vous voyez, le titan, il est... Assez rapide sur certains points ! Il est lent aussi ! Il est limité au niveau des déplacements dans les maps comme ça ! Par exemple, vous voyez, là... Bah, lui, tu peux pas sauter ! Il peut pas sauter en plus ! Et là, la touche, c'est les déplacements rapides pour esquiver les balles, les tirs... Oh, ils sont que j'ai mis, là, on avait partout ! Ça, c'est des bots ! On s'en fout de tout ! Oh là là ! Donc, euh... Ça, c'est... Voilà, les bots ! Les bots, ils sont ridicules ! On peut marcher dessus, c'est pas un bot ! On peut marcher dessus, c'est pas un bot ! Euh... Je vais sauver la vie ! Voilà, donc, euh... Franchement, euh... Je suis désolé, je parle pas beaucoup ! Je suis un peu concentré, j'essaie de faire une bonne partie ! Des graphismes ! Euh, moi, je suis très déçu, par contre ! Euh... C'est... Ok, c'est un jeu multi, voilà, mais... Ah, mais... Voilà, mais justement, c'est... C'est un jeu multi ! C'est un jeu multi, mais c'est de la next-gen, donc... Ouais, mais en multi, c'est toujours dur à gérer ! Imagine, il y aurait eu un vrai sur moi ! Ah, pas de vues ! Oh, non, culé ! Il a bien rang, il a bien rang ! Vas-y, plus de crosse ! Il s'éjecte, il s'éjecte, il s'éjecte, il s'éjecte ! Ouais, au moins, ici ! Il est où ? Il se rend sous, il s'éjecte avant, quoi ! Ne va point ! Oh, Titan t'en tue ! Bon, par contre, la partie est dégueulasse ! Je sais même plus ce que je disais ! Euh, niveau graphisme ! Ouais, niveau graphisme, on voit que c'est du call-off, les textures sont dégueulasses à certains endroits ! Regardez-moi ça ! Ouais, bah oui, regarde ! Une vidéo, conner ! Non, mais sincèrement, ouais, les graphismes ne sont pas foulés, mais je pense que s'ils auraient fait des gros gros graphismes, ça aurait été moche pour la finité du jeu à la base ! Bah, pour un solo, ça aurait été juste magnifique ! Ah bon ? Ça a oublié ! Pour un solo, oui ! Bon, j'ai suivi, tu l'as oublié, le jeu ! Ah ouais, mais, alors voilà ! Epilogue, et tu l'as loupé ! Et j'ai loupé, Epilogue ! La particularité de ce jeu, c'est que quand on perd, on peut s'enfuir du champ de bataille, si on arrive à atteindre le vaisseau d'évacuation ! Donc, c'est une sorte de mort subite, il nous reste une vie ! Ouais, une vie ! Et on atteint le vaisseau, et le vaisseau s'enfuit ! Ça nous donne quoi ? 200 points ! 200 points supplémentaires, c'est pas énorme, mais étant donné que les niveaux se passent très rapidement, qu'il y en a, les parties sont ultra rapides ! Attends, ça fait combien temps qu'on enregistre ? Ça fait même pas 10 minutes ! Même pas 10 minutes, une partie fait moins de 10 minutes ! Mais c'est intense ! Voilà, c'est très intense ! Mais voilà, ce que je disais, les niveaux se passent très rapidement, et il y a que 50 niveaux pour l'instant ! Euh, je pense, pour l'instant, j'ai pas vu de prestige ! Ah, les niveaux, oui, oui, d'accord ! Les niveaux, les levels de personnages ! Voilà ! Donc, un résumé basique, on était du 4 contre 6, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, 4 pilotes tués, 2 frags, donc il a eu 2 titans, et 6... Si tués ? 2 bots ! Voilà, des bots ! Donc, les bots comptent plus comme des... Ça s'est plus pour débloquer le titan très rapidement ! Ouais, c'est carrément ça ! Putain, j'ai fait 6000 points de défi ! On est déjà au niveau 16, ça fait quoi ? 2 heures qu'on joue ! Voilà ! Donc, voilà, détail de partie, avec l'espérance gagnée, les accessoires débloqués, et les défis qu'on a déverrouillés, donc qui sont très facilement... C'est par niveau ! Il y en a un peu plus de 950, et c'est des niveaux de défis ! Donc, par exemple, le premier qu'on voit là, tueur de titans 2, on a fini le premier, c'était tuer un titan ! Ouais ! Le deuxième niveau, c'est tuer 3 titans, donc je pense qu'après, ça sera 5, 7, 10, et tout dans le genre ! Bah putain, un cher à canon, un cher à 4 ! Voilà ! Donc, cher à canon, c'est avec la seule arme qu'on utilise depuis le début, carabine ! Et sans soldats, c'est pas les joueurs, c'est les soldats bot ! C'est pas la même chose ! Ça a pas le même nom ! Ah oui ! Ça a pas du tout le même nom ! C'est les bot ! Soldats, oui ! Les coups critiques, on sait pas, mais bon, ça c'est des défis, voilà ! Donc le menu est tout basique, on voit la map, moi ce que je trouve excellent, c'est qu'on peut pas passer les maps, on peut pas voter ! Ouais, généralement, tu te fais des 10-15 maps d'affilée quasiment ! Qu'il y a une quinzaine de maps ! Enfin là, on les a pas fait les 15 d'ailleurs ! Je sais pas, on est en train de faire le tour, on est en plein milieu là, carrément ! Non, parce que je me suis retapé la même map ! Ah ouais ? Bah ça revient sûrement ! Donc, mais voilà, on peut pas voter ! Voilà, donc vous voyez ! A tout ! Tiens, à tout, 26 ! Donc on a 26 cartes à mettre ! Là, on en a 3, mais je les ai pas mises au début du combat, de la partie ! Mais à chaque mort, on peut choisir un de ces 3 atouts, et ça a une carte qui sera utilisée automatiquement, qui sera en temps limité, ça veut dire que si on meurt, il disparaît, mais il peut rester jusqu'à la fin de la partie ! Bah ouais ! Donc, ça c'est pas plus mal, parce qu'on en avait marre des atouts ultra cheatés, des call-off, ça c'est un atout assez important ! On est un peu... Y a pas de killstreak ! Y a pas de killstreak ! Y a quand même... Le seul killstreak c'est le titan, mais on peut même pas appeler ça un killstreak ! Bah non, parce que c'est intégré dans le jeu de base, c'est basique, tout le monde peut l'avoir facilement, et vous voyez, les titans sont pas si difficilement butables ! Donc euh... Enfin après, on a pas encore regardé les combines, tu sais, la personnalisation du titan à fond... Mais je pense que tu peux... Voilà ! Ouais, bien sûr ! Mais bon, après euh... On a pas fait le ton de toutes les armes aussi, mais y a quoi ? Y a une bonne soixantaine d'armes hein ? Même un peu plus quoi ! Ouais, putain merde ! Au niveau du pilote hein ! Pas au niveau du titan ! Ouais, soixantaine d'armes avec des fusils d'assaut, des pistolets, des fusils apres... Euh, soixantaine non non ! Tu penses ? Ah pas soixantaine non 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 ! Mais j'ai vu le chiffre tout à l'heure, putain merde ! Je suis con en plus ! Ouais, j'allais le retenir et je l'ai pas retenu ! Moi je ne sais plus moi, vu que j'ai pas fouillé un peu donc euh... Mais je sais qu'il y a pas mal d'armes, c'est pas plus mal ! Une quinzaine de maps pour un jeu comme ça euh... Ou enfin, une quinzaine de maps seulement pour un jeu on-li-multi ! Bah de toute façon... Bah de toute façon ça pue le DLC hein ! Ça pue le DLC ! Y a déjà un DLC qui a été annoncé avec euh... Avec des... Avec des ennemis partout ! Ouais c'est bien quoi ! C'est des bots ! Euh... Enfin, même pas ! Avec des extraterrestres ! Oh, bah c'est par série de bots hein ! Voilà ! Donc ça voilà, comment... Ouais, j'ai oublié, j'ai oublié le principal ! Et les bots c'est fait pour détourner ton attention en gros ! Voilà, vas-y, tu sélectionnes un de tes atouts ! Voilà, donc les trois cartes qu'on a choisi au début de la partie... On la sélectionne et du coup là... Ça nous remplace l'arme principale par une arme plus efficace ! Donc c'est la même mais... C'est la même arme mais en plus efficace ! Et je vais me faire violer... Par monsieur ! Et l'autre de ton pote derrière il fait quoi ? Il est mort ? C'est bon ? Ah ouais, c'est une petite grenade ! Mais il faut savoir que c'est ultra fluide ! J'ai les mains qui glissent ! Il fallait être lavé il y a trois jours ! Ah bah ouais ! Il y a un site ! Ah mais voyez la visée des mobs ! Des mobs ? Des mobs ! Bah moi j'appelais ça un mob, un bot, un truc tout pourri quoi ! Et ils savent pas viser ! Tu m'as non plus donc comme ça au moins ! Ouais, c'est vrai ! Mais c'est franchement... En plus c'est par serveur dédié ! Comme pour Killzone ! Comme pour le problème que je voyais tout à l'heure ! Oulala ! Non mais je sors... Non 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 ! Je sors n'importe comment ! Tu sors un peu à la bout ! Ouais je sors... Là c'est... Ouais ! Non mais j'ai... J'ai fait une bonne partie... Euh... Ouais ouais ! Oulala ! Mais je m'ai fait ! Non ! Comment il t'a tué ? Ah ouais ! D'accord ! Bon vous voyez la Killcam hein ! Comme dans tous les Colops ils se respectent ! Non mais ça change pas ! Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié ! Ah punaise ! Oui il y a un flingue ! Ça c'est ce que je trouve dégueulasse ! Ouais je l'avais dit dans la bêta ! Tu l'avais dit dans la bêta ? Euh le flingue qui lock automatiquement x3 Tu locks à partir de 3 fois t'es mort ! Ah bah 3 fois oui ! Euh... C'est autoguidé ! C'est un flingue qui a une sorte de visée qui prend la moitié de l'écran ! Et dès qu'il y a notre adversaire qui est au milieu... Euh... On va le locker ! Et au bout de 3 locks ! On lâche ! Ça tire 3 balles automatique ! Et ça le dit ! Ce que je trouve carrément cheaté ! Pour un jeu de ce genre ! Euh... Ok ! On veut qu'il y ait des armes de politique de toute différence ! Mais franchement... Il y a une armes comme ça ! Il y a une idée ! C'est un peu fou ! Les lances roquelles je veux bien pour les titans ! Pour les enfanteries ! T'as dû exploser à côté d'un titan ! Faut savoir qu'on peut personnaliser notre personnage et nos titans aussi ! Nan mais moi j'ai pas fait mieux ! Je suis à zéro ! Ah ! Bah ça va ! T'es des bottes ! C'est pas grave ! Y a quelqu'un là ! Nan mais tire pas ! T'as vu ! De toute façon il va faire plus de moi ! Hé ! Hé ! C'est fou ce con ! Ah mais y a rien à voir ça ! Ils sont partout ! Un titan ! Un titan ! Oui aussi faut savoir que les titans ! C'est un truc ! Qu'est-ce que tu as vu ? Euh... C'était pour mettre en place une tourenne ! Cette a détouré ! Ah ouais ! Faut les actifs ! Ouais ! Des autodé... Des défenses ! Boum ! Ah nan ! Ah nan 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 ! Ouais mais tu enlèves la moitié de sa vie quoi ! Le bouclier ! Plus 2 carrés ! Il est où ? Oui ! Les titans peuvent se piloter tout seuls ! Ouais ! Ils sont pas aussi efficaces que quand on le pilote nous ! Mais un peu plus efficaces que les bottes immondes qui sont avec nous ! Moi franchement je trouve que les bottes ils servent à rien ! Ah nan mais ils servent à rien ! C'est juste pour avoir plus de temps plus vite ! Et euh... Ce jeu euh... Clairement... Clairement pour moi ça... C'est pas un jeu qui mérite tous les éloges qu'il a eu pendant toute la pluie ! Voilà ! C'est pas le FPS de l'année ! C'est pas le FPS... C'est pas le FPS... C'est pas le FPS de l'année ! C'est pas le FPS de l'année comme D1-2 ni le FPS multi ! C'est un bon FPS ! Qu'on y passe des bons moments pendant une heure et demie, deux heures ! Ouais deux heures ! Bah nous au bout de deux heures ça va commencer à mouche ! Voilà ! Ça fait déjà deux petites heures qu'on y joue ! Et moi clairement ça me gable ! Parce qu'il y a aucun but à part faire que du multi quoi ! Il y a une campagne qui est only multi aussi ! Qui est carrément anecdotique, qui sert à rien ! Qui est tellement mal faite que je trouve même pas l'utilité de cette campagne ! Voilà ! Ils ont fait ouais c'est une campagne multi pour raconter un peu l'histoire de l'IMC et les adversaires c'est quoi les adversaires ? Voilà l'IMC a mis l'histoire ! Donc l'IMC je suppose que c'est les gens petits ! Et la milice c'est des ennemis ! Mais franchement t'as des scandales même là ! Il faut savoir qu'on est au début du jeu quoi ! Il y a pas des joueurs qui sont exceptionnellement bons ! Il y en a qui taquinent déjà pas mal ! Ah oui ! Il y en a qui a un sacré skill ! Il y en a qui a un sacré skill ! Parce qu'il y en a qui a déjà atteint le niveau 50 ! On en a déjà croisé ! Donc faut voir que le jeu est facilement atteignable ! Oh là là ! Bah bah là c'est fini ! Si me laisse les pilotes comme... Ah bah c'est bon ! Je vais me casser ! Bon on va essayer de vous montrer ! Voilà comment ça se passe ! Oh c'est bon ! C'est génial ! Ça c'est énorme ! Ça je trouve que c'est quand même... Ça ajoute un plus à la fluidité du jeu ! Ah bah pour le gameplay c'est énorme ! Le gameplay ! Voilà ! Le jeu il n'est pas exceptionnel ! Clairement ! Pour moi c'est pas le jeu de l'année ! Moi j'ai eu... C'est ce que j'ai des abonnés qui me fait pas vendre ce jeu ! GG ça ! Et euh... Clairement il y a des trucs... Il y a des très très bonnes idées mais... On en fait vite le tout ! Enfin c'est le premier de la série ! Déjà il m'offre qu'ils me mettent un solo là-dessus ! Je suis désolé mais... Ah mais il y aura jamais de solo ! C'est très bien ! Sincerment ! Nan mais tu l'avais ! Voilà ! Je vise mal ! Je vise mal ! Ouais mais c'est parce que t'es pas tout seul ! Allez ! Vas-y ! Tadadadam Paté ! Je vais... Ah CHIÉ ! Putain ! Je t'ai loupé ! Mais ouais t'essai de tuer les gars à côté ! Alala dégueulasse ! Voilà ! Donc normalement on monte dans le vaisseau Et ça fait une sorte d'évacuation... Allez un petit dernier pour la route ! Ah 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 ! Ça fait une sorte d'évacuation réussie et puis euh... Ça nous permet de gagner des points ! Euh... Un seul ? Bah ouais faut croire que t'as tué... C'est celui que t'as tué là ? J'en ai tué les trois autres avant ? Ah bah... Je sais pas ! Ça m'a marqué plus... Ouais je comprends pas toi ! Bon, bref, j'ai fait une partie de merde, quoi. Non, mais ouais, normal. Bon, bah, désolé pour le gameplay, hein. On n'était pas très, très net. Enfin, bref. Voilà, donc, frag, assistance de frag, épilogue, c'est les 200 points. Épilogue, c'est quand tu t'enfuis, les 200 points. Les modes de jeu. Oui, on n'a pas parlé des modes de jeu. Les modes de jeu, c'est des modes de jeu basiques. Attends, les modes de jeu, on va d'ailleurs sortir, comme ça, on va vous faire voir. On n'a pas tout testé. Moi, j'ai testé la dummy. Enfin, la capture de drapeau, quoi. La capture de drapeau et puis le match à mort par équipe. Voilà. Ce qui s'appelle attrition. Alors, hop, voilà. Donc, attrition, c'est ce qu'on a fait, c'est MME. Voilà. Classique. Dernier titan, les titans ne réapparaissent pas. Voilà, c'est un titan pour tout le monde et basta. Voilà. Point clé, ta ta ta. C'est une sorte de roi de la colline. Non, c'est domination, ça. Ah ouais ? Ouais, c'est ça. Les trois points clés sur la carte. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Capture de drapeau. Voilà, capture de drapeau. Hop, normal. Chasseur de pilote. Chasser ou soyez chassé, tuer tous les pilotes de l'équipe ennemie pour atteindre l'objectif de score. Là, il n'y a pas de titan. Je pense. Voilà, donc ça. Je pense. Là, c'est only infanterie. Et pack variété, il y a toutes les sélections des modes de jeu. Comme ils disent. Donc, c'est du aléatoire tout le monde. Donc, voilà, ça fait en tout six modes de jeu. Ouais, cinq. Cinq modes de jeu, ça en fait, c'est le pack variété. Cinq. Cinq parce que le pack variété, ça reprend, ça comprend, enfin, ça reprend les... Les cinq premiers. Les cinq premiers, ouais. Mais voilà, donc, au niveau du contenu, il est comparable à son prix. Toi, tu l'as payé, quoi, 40 euros ? 40. 40 euros avec Amazon. Via Amazon. Donc, c'est un jeu qui ne vaut pas plus de 40 euros. Sincèrement. Un jeu capote solo, de toute façon, ça ne vaut pas plus de 40 euros. C'est que du multi, donc voilà. Après, oui, c'est très fun à jouer. C'est super fluide. On se marre bien. Mais franchement... Ouais, voilà, c'est... Tu le prends, tu passes un bon moment. Après, il faut voir la gueule de la communauté dans quelques temps. Parce que là, la communauté, ce n'est pas encore mis en place. Mais il faudra voir dans un mois, un mois et demi, les retours de la communauté et comment la communauté joue, en fait. Parce que là, on voit quand même, il n'y a pas énormément de camp. Non. C'est d'ailleurs étonnant, mais tant mieux. Si la communauté est comme ça, tant mieux. Non, parce que quand même, dans un jeu aussi fluide que ça, avoir de la campouse, ce serait un peu dégueulasse. Parce que t'as vu comment ça bouge ? Ce serait con pour le joueur qui campe. Voilà. C'est débile, quoi. Exactement. Quand tu campes, entre guillemets, pour récupérer ta vie, ça, c'est normal. Tout le monde le fait. Oui, tu temporises. Mais rester dans un coin pendant 5-10 minutes. Et sur la bêta, j'en avais eu des campeurs. Ah, mais bon, ça, c'est des joueurs pour Call of, à la base. Oui, bien sûr. On ne va pas tailler Call of, alors qu'on y joue très souvent. Enfin, pas aux nouveaux, mais aux anciens. Mais voilà, quoi. Mais moi, franchement, tu reconnais la communauté. Voilà, exactement. Mais pour moi, ce jeu, ce n'est pas un jeu qui mérite toute la sensation. Je ne sais pas si ça se dit. L'encensement. L'encensement, je ne sais pas si ça existe. Mais voilà, tous les mérites, tous les éloges qu'il a eus, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Non, mais toutes les éloges, parce que c'est le premier gros FPS next-gen de la One, c'est tout. Clairement, mais bon, moi, franchement, j'ai été déçu. Je n'ai été pas plus emballé que ça. C'est fun à jouer. Moi, ce jeu, ça ne va pas plus. Ouais, mais tu prends ton pied, quoi. Voilà, bah oui. C'est ça, le truc. C'est que tu prends ton pied. Tu rentres dans une partie au bout de 5 secondes. C'est comme Call of. C'est super simple. Tu as des potes avec qui tu veux jouer. Tu les appelles. En 2 secondes, c'est fait. Tu as une équipe. Ça, c'est en logique, mais il y a tellement de bugs, là, au début. C'est normal. C'est au niveau des serveurs et tout. C'est au niveau des serveurs pour se rejoindre, apparemment. C'est ultra la merde. Nous, on a eu de la chance. Aujourd'hui, on n'a pas eu un bug de connexion ou juste si un seul bug en vidéo. Ouais, c'est ça. Mais voilà, quoi. Mais sinon, pour moi, ça ne vaut pas plus de 14 ou de 15 ans, clairement. Puis voilà, ouais, tiens. Ça tombe en 8 ans rond. Ok, il y a les défis à faire, mais ça, c'est vraiment ceux qui peuvent. La CO que tu vois, d'ailleurs, c'était dans... Dans les stades personnels, voilà. Non, pas là. Non, je me souviens. C'est pas le menu Xbox. Sorry. Tu vas dans les stades personnels et tu vois tout ce que tu as fait. Voilà, tu as un aperçu. Donc voilà, ça se présente comme ça. Attends, le nombre de défis, il est où ? On l'avait vu ? Là, c'est au-dessus ? Ah, voilà, 960. Il y a 960 défis en tout. On a fait 42 heures, 2 heures. Ça va. Armes débloquées, donc voilà, t'en as 31. Ça, ouais, c'est quand même la moitié de ce que je disais. Après, il y a les accessoires. Je comptais les accessoires avec. Les modes, qu'est-ce que c'est les modes ? C'est par rapport... C'est par rapport à quoi les modes ? Les modes, c'est quoi ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, je n'ai pas vu. Capacité débloquée, c'est les capacités, le sprint, c'est tout dans le genre. Oui. Et les kits débloqués, c'est pour les titans. C'est la régénération de santé plus rapide, les dégâts explosifs qui sont plus puissants, tu as l'éjection automatique et tout dans le genre. D'accord. Voilà. Tu vois, tu as fait la moitié des kits et plus de la moitié des capacités. Les armes, on en a eu plus de la moitié aussi. Les armes, on en a 7 sur le terrain. Voilà. Donc, clairement, ce jeu, on ne va pas dire qu'il va se boucler très très vite, mais on y joue un bon gros week-end, on y joue une bonne vingtaine d'heures d'affilée. On peut facilement atteindre le niveau 40. Mais tu as fait le tour. Oui, après, tu aurais fait le tour. Mais le truc, c'est que, de toute façon, c'est un jeu à DLC. Ah, clairement. De toute manière. C'est EA, et puis c'est les anciens gars d'Infinity War, donc voilà. Donc, c'est un jeu à DLC. Comme tu disais, le premier DLC est déjà prévu et il y aura DLC pour 3 maps supplémentaires, et ainsi de suite. Ah, mais ça va être ça, de toute manière. Donc, le jeu, à la fin, avant que Titanfall 2 sorte, parce que, comme tu disais, il y aura un autre. Ah, oui, bah oui. Clairement. Ça, ça va être une série, comme les codes. Ah oui, oui. Clairement. Ils vont sortir peut-être des dérivés, ou ils vont faire une alternance 1 sur 2, on ne sait pas encore. Mais, voilà, c'est un jeu purement multi. Moi, à la base, je ne suis pas fan du multi. On serait vite chier, quoi. Moi, j'y joue une heure et demie, deux heures, et voilà, ça me saoule. Ah oui, mais, de toute façon, pour moi, c'est le but du jeu, ce n'est pas d'y passer des gens à rentrer, non plus. Ah, bah, clairement. C'est, ouais, tu rentres du boulot, tu te fais ça pendant deux heures, tu t'éclats, tu te marres, et puis voilà. Voilà, il faut savoir qu'on n'a pas, il ne faut pas avoir un énorme skill pour y jouer. La prise en main est immédiate, on va dire. C'est sûr, mais, enfin, tu peux jouer, normalement, sans skill ni rien, tu peux te démerder. Mais avec du skill, ah, bah, tu te fais plaisir, ça glisse sur le, comme tu le disais tout à l'heure. Ah, mais oui, mais oui. Exactement. Moi, la première partie que j'ai faite, je ne sais pas, j'étais en transe ou quoi que ce soit, j'ai fini le premier de la partie avec 13 frags, sur les pilotes, ça veut dire sur les joueurs. Et je n'ai pas tué beaucoup de soldats, mais voilà, j'ai fait un carnage. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on prend le jeu en main très rapidement, et on tombe toujours sur des joueurs qui auront fait le jeu, qui auront reconnu le jeu bien avant nous. Et d'ailleurs, tu n'as pas fait, j'aurais dû te faire faire le mode d'entraînement qui est très, très bien fait. Qui t'explique les bases du jeu. Ah, les bases, ils t'expliquent tout, de A à Z. Oui, comment ça fait. Ça dure, bon, ça dure une demi-heure par contre. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Moi, je l'ai fait pour la bêta, et après, on te plage dans une partie, tu sais tout faire. Alors, tout ce qu'il y a à savoir, tu le sais, après, c'est toi avec tes mains, tu te démerdes. D'accord. Mais il est très, très bien fait le mode d'entraînement. D'accord. Très, très bien fait. En même temps, tu vois, ça c'est le salon privé, mais tu quittes le mode de jeu, vas-y, tu quittes tout, et tu vois que t'as quoi, t'as le mode campagne, t'as joué, voilà, l'introduction. J'ai l'intro. Bon, celui-là, vous vous mettez l'intro avant de finir, l'histoire de... Bon, on ne coupera pas le micro, en même temps, c'est pas grave. Tu vois, c'est ici, je ne l'avais pas vu. Eh bien, je ne l'ai pas regardé non plus, t'inquiète pas. Ou, si, je l'ai regardé dans la bêta, je ne sais pas. Ça, ça nous raconte un peu l'histoire, pourquoi on est dans... Ouais, enfin... IMC, la milice, mais le scénario, de toute façon, on ne peut pas noter. C'est un jeu qui n'a pas de solo. Exactement. Donc, en gros, c'est une sorte de... Intérêt aucun. Ouais, c'est une guerre, pas intergalactique, mais, quoi, voilà. Voilà. Repiller l'espace-temps. C'est génial. La musique est... Oui, l'OST est pas mal, mais... L'OST est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de musique, là. Non, non, mais, enfin, cette OST, enfin, cette musique, là, est génial. Bon, t'en as de la gueule, là, on peut le dire. Ah, ah. Ah, tu sens ton monde, c'est la même jeune sur certains points. Ouais, mais, le jeu, même, moi, franchement, W2 n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve, parce que ça ressemble énormément à Ghost, parce que je suis en exige, là, sur PS3 et Xbox 360. C'est comme, enfin, je t'ai disé, il y a vraiment beaucoup plus beau, et, enfin, il y a beaucoup plus beau que le frappé le goût sur les jeunes, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais, mais voilà, parvois, tu vois, quand même, c'est une vraie graphique. Ouais, mais, enfin, je pense pas que ce soit le même moteur graphique que c'est utilisé, je pense que c'est un certain point, je pense qu'il y a un peu plus beau. Et, ouais, c'est vrai, comme tu dis, tout ça, on n'a pas de colosse, vous savez, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même... Ah, mais, t'as sûr, t'as aucun rien, c'est quand même, hormis la connexion, mais le jeu en lui-même, il est ultra fluide. Je sais pas si c'est du 30 ou du 60 FPS. C'est ça que j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est du 60 ? J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est du 60 1080, ou je sais pas. Ah, ça sera du 1080, ça, c'est possible, pour un jeu comme ça. Vu qu'en ce moment, sur Xbox, tout tourne en 720, ou en 900 et quelques, mais... Ah, oui, un truc tout con aussi, c'est le choix du... Et oui, ils appellent ça le centre des données, choix du serveur. D'accord. Mais, voilà, quoi. Ouais, alors, tu joues contre les Asiatiques, je pense que c'est fini. Ils sont... T'as vu le ping ? T'es à 66 de ping. Oui, parce que t'es à côté. Voilà. Donc, t'as le meilleur ping, c'est normal. Tu vas à 383, tu... Ah, bah là, tu peux pas jouer, tu peux pas jouer. Ça, ça me fait penser un peu à Counter, tu vois, au niveau du ping et tout. T'as un ping de malade, t'es éjecté, alors que tu joues bien. Voilà, c'est ça. Et oui, une autre particularité qui sert à rien, c'est pour les joueurs de tout sexe. Ils ont mis la petite touche, la petite touche, choisir le sexe du personnage qu'on joue, féminin ou masculin. Alors, tu le vois pas, c'est... Enfin, nous, on le voit pas parce que c'est un FPS, voilà. Ouais, non mais, enfin, mais, 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 enfin, attends, on va essayer d'y aller. C'est pas très, très... Moi, je trouve que ça, c'est... Non, mais c'est pas... C'est rajouter du truc pour rajouter du truc à la base, hein, voilà, ça sert à rien. Ouais, c'est compléter un trou mou, enfin, je sais pas, c'est... C'est pas très utile. Après, c'est vrai que, voilà, comme on dit, ça est du only multi, donc si on peut personnaliser les trucs à souhait, il n'y a pas de camouflage d'armes, d'ailleurs, j'ai vu, on peut pas camoufler... Ouais. Même tes camouflages d'armes, il y a toujours des accessoires comme on a vus, avec les lunettes, ainsi en su... C'est sans code 4, il n'y avait pas de camouflage d'armes. Et c'est les gars de code 4. Ouais. Donc, voilà. C'était équipement pilote... Voilà, c'est dans sexe, voilà. Donc, voilà, on peut changer... Donc, ça, c'est une fille. Ça, c'est un homme. Voilà. C'est dans l'autre camp que tu peux le voir le mieux, parce que t'as le visage qui est à découvert quand tu choisis le camp, quand t'es dans le camp adverse, quand t'es dans le camp de l'avis. Puisqu'on est là, voilà, les armes principales. Faut savoir que le sniper, dans ce jeu, vu que c'est un jeu ultra fluide, le sniper est fait... Mais t'es ça que je suis en train de me dire que non, moi, j'avais testé celui-là. Ouais, mais ça... Et qui est... Enfin, moi, je l'avais testé... C'est le semi-automatique, ça représente un barrette, en gros. C'est un barrette de code. Et celui-là, c'est le sniper au coup par coup. Tu vois, la cadence de tir. Il y a 5 balles dans le chargeur, et voilà. Mais attendez une, mais après, faut la mettre. Vu que la rapidité, ça saute dans tous les sens. Exactement. Faut réussir à atteindre les coins les plus hauts de la map. Parce qu'il y en a dans chaque map, il y a au moins un coin qui est très élevé. C'est une sorte de tour. Ouais, ouais, à chaque fois, t'as une tour, ouais. Et la façon la plus simple de l'atteindre, c'est soit on connaît un chemin... Ouais, mais c'est très dur. Moi, dans la bêta, j'avais essayé... C'est impossible. Enfin, moi, j'avais pas réussi. Et le deuxième moyen, je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'était en s'éjectant du titan. Exactement. Tu sautes le plus haut avec ça. Tu sautes le plus haut et après, tu essaies d'aller sur le point de vue de vidéo. Exactement. Voilà. Mais franchement, le jeu, vu le prix qu'il coûte, on vous conseille de l'acheter sur Internet. Parce que sur Internet, il sera toujours moins cher. De toute façon, il faut le dire, sur Amazon, clairement. Et sur Steam, vous l'aurez encore moins cher. Il est sur Steam ou pas ? Non, 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 c'est pas Steam, ça. C'est pas bien Steam. Ah, non, non, mais non, c'est pas Steam, non, non. Enfin, sur PC, il sera toujours moins cher. Voilà, sur Super PC, c'est toujours moins cher. Mais c'est vrai qu'au niveau de la fluidité, si vous êtes joueur PC, achetez-le sur PC, clairement. Après, les joueurs Xbox One, il n'y a pas de souci. C'est un très bon FPS, mais pour moi, ce n'est pas le FPS de l'année. À côté, en face, il a un très très bon Killzone en face de lui. Oui, mais enfin, c'est pas du tout la même chose qu'on le disait tout à l'heure. Voilà, tu le disais, Killzone est beaucoup plus lourd. Exactement. Et vraiment plus lourd. Mais il est beaucoup plus exigeant aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça ravira beaucoup de personnes, ce jeu, clairement. Il est, comme je dis, il est facilement pris en main. Donc, on se connecte, on joue, basta. On fait une dizaine de parties, 10-15 parties, et voilà, ça fait une bonne partie entre potes. Oui, oui, là, tu te mets bien. C'est un bon jeu entre potes. Mais moi, pour moi, ce jeu, j'aurais la Xbox One, je ne l'achèterai pas. Sincèrement. Parce que moi, je sais qu'à côté, il y a des FPS qui me tenteraient plus. Oui, mais imagine-toi, là, tu dis ça, mais imagine-toi, tu n'as que la Xbox One. Ah, ben, tu es obligé. Tu le prends. Tu le prends, parce que sur Xbox One, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas Halo qui est sorti, qui ne s'en refouir non plus. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien. Donc, ce jeu, tu le prends, quoi. Exactement. Même moi, je ne suis pas que la Xbox One. De toute façon, nous, on se devait de le prendre, de toute façon. Parce que nous, voilà... Il faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton, moi aussi. Tu as des problèmes ? Je te prends avec les problèmes. On se devait de le prendre pour les vidéos. Donc, voilà. Et puis, moi, je sais que ce jeu, comme je disais tout à l'heure, je ne mets pas plus de 14. Après, il y en a qui vont peut-être râler, qui ne vont pas être contents. Mais moi, ce n'est pas un jeu que je mettrais 18 sur moi. Enfin, puis donner une note à un jeu que multi, je n'y arrive pas. Il n'y a pas de scénario déjà. Je n'y arrive pas. Oni multi, je n'y arrive pas. C'est un bon jeu. Ce n'est pas le jeu de l'année. Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu. Voilà. C'est un bon jeu. Tu passes un bon moment et basta. Exactement. Bon, on va se laisser là. Ça fait combien ? Bon, c'est bon. Ça fait presque 35 minutes. Sérieux, putain. Ça va être dégueulasse encore. Ah, putain. Bref. Bon, on se laisse là-dessus. Les prochaines vidéos seront sur FF10HD Infamous Segundson et MGS Run Zero. Et on vous prépare pour cet été une semaine, donc une vidéo par jour pendant une semaine, de test rétro, avec entre autres Crash Bandicoot, The Warriors, et le reste, on n'a pas décidé. Donc, je ne vous en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus. Et moi aussi, moi, de mon côté... Et oui, toi. Ah, mais non, oui, toi. De mon côté, ce n'est pas sûr encore parce que je mets les cheveux à ce jeu. Oui, mais tu sais que tu vas le faire. Dark Souls 2, je l'ai récupéré, donc j'ai envie de faire une vidéo dessus, mais j'ai envie d'avancer un peu. Je ne veux pas faire de découverte parce que je suis mort une dizaine de fois au début du jeu. Donc, il faut le dire. J'ai envie de faire une vidéo dessus pour faire découvrir le gameplay, pour expliquer un peu la série, quoi que ce soit. Donc, ce sera 100 heures de jeu, 60 heures de jeu. Et Lightning Returns aussi, que j'avais dit, je ne ferai rien de vidéo, mais je ne l'ai pas fini parce que j'ai acheté entre-temps en Castlevania, que je trouve dégueulasse. Je vous en dirai plus aussi parce que je ferai une vidéo dessus. Et Lightning Returns, oui, que j'ai envie de finir. Je vous ferai une vidéo en nouvelle partie plus, je pense, après l'avoir fini d'une fois. Et après, ce sera des vidéos en commun, comme d'habitude, comme a dit One-Two. Sûrement du Dead Nation sur PS4. Apocalypse Edition qui est un très bon jeu, mais moi je trouve ça un peu débile de l'avoir sorti sur Skype. D'ailleurs, il faudra qu'on se fera un débat bientôt. Je ne sais pas si ce sera que nous deux ou si on invitera des personnes avec nous via Skype pour en discuter. Mais sur les portages et compagnie, il va falloir que ça s'arrête au bout d'un moment. Bref, on verra ça une prochaine fois. Une prochaine fois. Bon, on vous fait des bisous les enfants. Puis comme d'habitude, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est parfait. Ça va si vous voulez d'ailleurs. La routine quoi. La routine. Et puis nous, on se dit à bientôt. A bientôt, on va venir à l'apéro. Et puis voilà. Et voilà, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore commencé là. Non, on n'a pas encore commencé. Allez, des bisous tout le monde. Ciao les amis. Ciao, ciao.